c'est parti xbox est ce que vous allez réussir à me convaincre d'acheter une xbox series tout l'enjeu de ce showcase cyberpunk non pas de sous titres parce qu'on est sur un stream en 4k encore là ah non pas cette fois bon un stream qui est de meilleure qualité ah non j'ai rien dit des vieux artefacts dégueulasse le stream d'ubisoft hier c'était pareil c'était vraiment dégueulasse alors je sais pas si c'est youtube qui a baissé le niveau de qualité des streams ou quoi mais c'était vraiment pas beau et là ça a l'air pareil malheureusement mais bon on va faire avec c'est comme ça mon starfield encore ah non on nous refait un petit récap de la précédente conférence on est en 60 fps quand même je stream en 60 fps maintenant parce que effectivement c'est pertinent qu'on nous montre des images comme ça ce cyberpunk voilà j'adore le star wars effectivement un cas qui a beaucoup fait causer l blade qui s'est montré un petit peu aussi qu'à l'air qu'à l'air joli qu'à l'air intéressant alors le dune à multijoueur là où il nous montre plein de trucs ah oui aussi ce city builder là j'ai essayé j'ai oublié son nom c'est pas city xl c'est l'autre masque à l'air qu'à l'air qu'à l'air super bien vood effectivement fable si oui c'est vrai qu'on a vu fable enfin un petit trailer en images de synthèse voilà le gaming c'est chez xbox c'est clair mais c'est vrai qu'à côté là les conférences playstation mais font un peu triste mine quand on voit des choses comme ça voilà c'est vrai que ça bombarde xbox mais bizarrement ils arrivent toujours pas à me convaincre bonjour madame dites bonjour à la dame elle s'appelle tina bonjour tina alors avant de nous montrer des publicités on parle de diablo 4 c'est un placement de produit avant de regarder des publicités voilà le jeu vidéo selon jeff kelly c'est ça c'était bien le 3 vous voyez pas mais il ya un placement de produit où je suis là où pour diablo 4 voilà pour ceux qui seraient pas au courant que diablo 4 est sorti voilà alors je sais pas du tout quel va être le focus de cette salut vie nous vichnaux j'espère que je n'écorche pas ton pseudo bienvenue à toi installe toi il n'y a pas de souci tu inaugures les nouvelles notifications bon blablabla vichnaux américain c'est un pseudo américain voilà mais il est là décidément décidément il ya du beau monde ce soir c'est formidable alors c'est cyberpunk ça ah oui alors on nous montre un petit peu docteur ce nouveau terrain de jeu dans cyberpunk avec ce dlc qui arrive ah oui d'accord vous suivez tous les deux d'accord n'hésitez pas à me dire un six sons est passé fort ce que j'ai baissé un petit peu par rapport à hier donc les niveaux changent tout le temps c'est chiant bon là le jeu on monte le jeu sur xbox sur xbox series ça s'attende sur xbox alors effectivement un docteur dans cyberpunk ce petit quartier là il a l'air très next gen du coup je pense que ça va profiter des capacités des machines modernes ce qu'effectivement il a l'air d'avoir beaucoup de trucs là rien que dans ce petit truc là je on n'a pas vu beaucoup de quartiers dans ce genre là dans le jeu j'attends très fort très fort ce dlc alors oui cyberpunk a eu beaucoup de patch il fonctionne plutôt bien sur les machines récentes sur ps4 ps4 pro box one et compagnie bon je vous invite pas à jouer là dessus la meilleure version étant la version pc honnêtement mais effectivement c'est faux faut se mettre dans la tête que c'est un jeu next gen et qu'il faut faut y jouer sur une machine puissante sur ps5 ça se passe plutôt bien on a le mode ray tracing et le mode performance bon après voilà le l'histoire du jeu est ce qu'elle est moi j'ai voilà c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui il est vraiment très jouable et ces dlc va apporter de nouvelles fonctionnalités aussi dans le jeu de nouveaux de nouvelles compétences de nouveaux trucs ça va être ça va être intéressant je pense qu'on va arriver enfin à ce jeu qu'on nous a promis avec ce dlc ça va être ça va faire un gros gros jeu du coup parce qu'on annonce 20 30 heures de dlc du coup si on rajoute à ça la durée de vie du jeu originale là on va avoir ils vont nous sortir une version définitive gothi appeler ça comme vous voulez en physique en des maths machin ça va être chouette j'essaierai de me choper la version boîte qui est nu qui est nu alors moi moi je suis complètement conquis par cyberpunk alors vous pouvez dire ce que vous voulez j'ai passé 200 ou 300 heures sur ce jeu voilà j'ai envie de me commander ce t-shirt de samouraï le t-shirt qu'il porte je l'avais vu sur le sur le store de cd project the witcher j'ai tout fait moi avec tous les dlc tout ça je me tâte à relancer un new game plus parce qu'il ya le patch next gen maintenant avec des graphismes un petit peu rehaussé ça peut être intéressant alors normalement si tu as la version one tu dois avoir le patch gratuit next gen voilà ça c'est si tu mets sur ta series x je pense que tu auras le patch qui permet de jouer avec du raytracing et tous les compagnies en tout cas sur ps5 c'est comme ça ils vont nous faire un gros segment sur cyberpunk alors moi sur ps5 avec le raytracing j'ai un 30 fps très constant ils ont vraiment taffé les performances de leur jeu là maintenant c'est vraiment au top we've got a cd to burn alors oui il ya c'est sur pc uniquement et sur il faut une carte nvidia je pense c'est le raytracing overdrive qu'ils appellent ça c'est du raytracing de luxe voilà qui est un peu plus beau machin en vrai c'est dispensable il ya toujours la classe qui nourrit ben c'est fou là elle a un vrai charisme ce gars ce montage est trop bizarre c'est marrant il parle du jeu comme il parlerait d'un d'un film je sais pas s'il a eu recours à la chirurgie ici il a toujours eu un visage assez jeune quoi je suis pas sûr pour moi l'intérêt de cyberpunk c'est son histoire en vrai le gameplay c'est du de semi rpg voilà avec des trucs et des machins qu'on peut modifier bon ça vraiment pas la roue mais moi le voile l'histoire principale et tout là je trouve ça je trouve ça complètement fou c'est bon 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 mais moi je suis client des expériences vidéo ludique t'es mal tombé après la vérité c'est qu'il y avait trop d'attente autour de jeu les gens se sont carrément monté la tête en vrai c'était bon après c'est des projects à jouer avec ça aussi mais c'est pareil pour starfield les gens attendaient ça comme le messi voilà et en fait bon je pense que ça va pas être un mauvais jeu faut pas déconner mais je pense pas que ça va être un truc qui va révolutionner l'industrie du jeu vidéo c'est ça va être skyrim dans l'espace voilà il y a aussi le problème du marketing on est bien d'accord ils ont bien joué avec ça le petit compliment vont partir quoi qu'il n'y arrive toujours la classe alors ah oui c'est le jeu là par les créateurs de Rick et Morty là j'y ai joué un peu ce truc là Ion Life voilà j'y avais joué un petit peu c'est rigolo bon voilà faut aimer faut aimer ce genre d'humour oui le 26 septembre ça sort Cyberpunk je crois qu'il est sur le Game Pass le truc là si vous avez le Game Pass ça vaut le coup de ah ils ont c'est un nouveau quoi Ion Life d'accord je sais pas si c'est un DLC ouais c'est un DLC en fait c'est rigolo ce truc là oh les voix de BO à chaque fois là j'étais assise ça y est mais là on a eu là depuis le début du Summer Game Fest là on a eu une palanquer de bons jeux là on va plus savoir où donner de la tête là à partir de septembre là ça va être zinzin alors qu'est ce que c'est que ce truc là un truc tour par tour là de gestion infiltration tour par tour qu'est ce que c'est que ça mais je sais pas pourquoi tout le monde grogne mais il y a tellement plein de trucs qui sont annoncés là et vous êtes fou moi j'ai eu là moi j'ai une wish list là sur 6 mois là alors effectivement si vous attendez que les triple A il y en aura un ou deux par an alors qu'est ce que c'est que ça lampe lighter ah oui on avait déjà vu ça je crois on avait eu un petit trailer en image de synthèse je crois de ce truc là j'ai un petit trailer en images de l'exemple de la vidéo à web il faut donc défoncerà de l'exemple va aller à l'exemple de temps j'ai quitté ça j'ai oublié de ne pas la voir Cloudpunk du même studio. J'avais vraiment kiffé un truc narratif un peu. Votre problème, c'est que vous avez trop d'attentes. Moi, je me réjouis de plein de trucs. Des petits jeux, des machins. Cloudpunk, j'ai vraiment kiffé ce truc-là. On va peut-être voir du Ovoid. C'est cool, ça. L'espèce de Skyrim, là. Alors, moi, je suis malin. J'attends que les jeux soient en promotion ou quand je les trouve dans un bac à soldes. Rares ont été les jeux que j'ai achetés le jour de la sortie. Pour vous dire, en ce moment, je suis en train de commencer Harry Potter. Pour vous dire un peu le décalage que j'ai avec l'industrie. Parce que je l'ai trouvé à 20 balles dans un apicache. Mais tu vois, Vishnu, le Game Pass pour toi, c'est typiquement ce qu'il te faut, en fait. C'est ça. Là, t'as plein de trucs là-dessus. Alors, pour le moment, moi, je trouve ça plutôt pas mal, le truc Harry Potter. J'ai dû jouer 5 ou 6 heures, là, pour l'instant. On verra. C'est un petit peu les open world, l'RPG, machin. C'est souvent rare sont ceux qui arrivent à sortir du lot. On tourne vite fait en rond dans ce genre de jeu. Le problème, c'est qu'ils font des jeux qui ont des trop grosses durées de vie. En fait, ça, je l'ai toujours dit, un jeu, ça doit faire aller 50 heures maxi. Si on est sur un gros jeu, il faut 50 heures et c'est terminé. Quand on est sur des trucs d'Ubisoft, là, les Assassin's Creed RPG, là où tu passes 100 ou 200 heures là-dessus, à faire toujours la même chose, c'est pas intéressant, quoi. Il vaudrait mieux se concentrer sur une quête principale intéressante, avec une bonne histoire, un truc, machin, éventuellement quelques quêtes annexes, et voilà, on s'arrête là, quoi. Stop ! Ou on fait des DLC derrière, avec, voilà, on raconte des vrais trucs, quoi. Mais je trouve, et quand tu regardes les statistiques de joueurs, je crois que c'était Steam qui avait sorti ça, genre, il y a 3 ou 5% des joueurs qui finissent les jeux, en gros, quoi. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on nous sort des jeux ultra ambitieux, machin, avec plein de trucs à faire, et en fait, personne ne les termine. Donc, bon... Ça a l'air coloré, là, au Vahoud, là. Non, je crois que c'était Steam qui avait sorti ça, alors... J'ai jamais pu retrouver ce truc-là, j'avais lu un article, là-dessus, j'arrive pas à retrouver. Mais de toute façon, tu peux voir, tu regardes tes trophées, s'il y a des jeux que t'as finis, tu regardes le dernier trophée que t'as gagné, bon, généralement, c'est entre 2 et 3% de gens qui l'ont eu ce trophée, quoi. Je crois que sur PlayStation, un des jeux qui a été le plus terminé, c'est The Last of Us Part 2, avec 20% des gens qui l'ont joué, qui ont été au bout, quoi. Et c'était genre un record, on n'avait jamais vu ça, quoi. Il faudrait que je retrouve, ça pourrait être une vidéo intéressante à faire ça. Il faudrait que j'essaye de fouiner, de retrouver les stats de ce truc-là. Il faudrait que j'aille voir du côté de chez Oscar, le maire, il doit avoir ça dans la poche, là. Il faudrait que j'aille lui demander. Bon, Ovo, Oud, on n'a pas vu grand-chose, mais ça a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? The First Descendant. Descendant. Shooter-looter. Ah, c'est original ? Mais le Game Pass n'aide pas, pour ce genre de statistiques. Quant à le Game Pass, je pense que tu n'apprécies plus trop les jeux que tu as, en fait. Parce que dès qu'il y a un jeu qui t'embête un petit peu, tu ne pousses plus, quoi. Tu te dis, bon, c'est un peu chiant, je vais jouer à un autre truc, quoi. Alors que moi, j'ai plutôt une consommation, j'achète mon jeu et j'y joue. Et j'y joue longtemps. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à finir tous les jeux que je fais, quoi. C'est pour ça que quand je choisis bien les jeux que je fais, parce que, voilà, j'y vais à fond, je termine. En tout cas, Unreal Engine, ça fait le café. C'est beau. Bon, après, le jeu, voilà, il est ce qu'il est, mais... Mais en vérité, les... Je n'ai pas envie de dire vrais gamers, enfin, les gens qui vivent le gaming à fond, comme ça, c'est vraiment une niche. Ces gens qui réclament des RPG qui font 200 heures et tout, c'est peut-être 1% des joueurs, en vérité. Ces gens-là, qui n'avaient pas de râler sur Twitter, c'est une minorité de gens. Tous ces gens qui vont se plaindre du dernier Ubisoft, du machin, du truc. Mais tous les autres joueurs, ils vivent leur meilleure vie avec ces jeux-là. Ça a l'air bizarre, ce gameplay, là, avec l'espèce de grappin chelou, là. Ça n'a pas l'air de bien marcher, en vrai. Le grappin, là, il traversait les murs un peu, là, c'était bizarre. Bon, il doit y avoir un public pour ça. Mais tu sais, la grande majorité des joueurs, ils vont acheter leur FIFA, leur call-off. Ils vont jouer un petit peu à Fortnite. Et voilà, le joueur moyen, c'est ça. Peut-être un petit peu de Candy Crush sur mobile. Voilà. Ça leur va très bien et ils sont heureux. Et c'est plus important. Ouais, je... Il faudra essayer, mais je ne sais pas, shooter-looter, bref. On a déjà vu ça, je crois. Ça me parle. Un RPG en ligne cartoon, comme ça, c'est sympa. Ouais, on a déjà vu ça, il me semble bien. J'ai pas tout retenu, il y a eu tellement de trucs. Oui, c'est un RPG en ligne. Et ça, c'est l'histoire de toute l'industrie depuis sa création. On prend un concept, on le refait à sa sauce jusqu'au jour où il y a une sauce qui prend. Et voilà. Finalement, toutes les mécaniques modernes qu'on a aujourd'hui, c'est des trucs qu'on a déjà vus dans des jeux, peut-être des années 70, mais on a remis ça, voilà. Puis il y a les modes, voilà. Ça va, ça vient, quoi. Il y avait un moment où c'était, voilà, tout le monde voulait son petit Battle Royale. Bon, ça s'est un petit peu passé. Il y a Fortnite qui a survécu à ce truc-là, voilà. Ah oui, il y a eu une période, là, c'était dans tous les jeux, il fallait un Battle Royale, là. On a eu aussi cette période où il y avait un problème avec les microtransactions. Ça s'est un petit peu calmé. Mais surtout chez Electronic Arts, d'ailleurs. Il s'était pris un gros backlash, là. C'était sur... C'était un jeu Star Wars, d'ailleurs, Battlefront 2. Il y avait des micropaiements dans tous les sens, là. C'était l'enfer. Moi, de ce que j'en vois dans les jeux Ubisoft, c'est plutôt... C'est plutôt que... Après, les jeux en ligne, je n'ai pas testé, mais dans leurs jeux, là, les Assassin's Creed et tout ça, tu as des cosmétiques, tu peux acheter des pack boost, machin. Bon, ils ne sont pas trop chiants avec les microtransactions, je trouve. Enfin, dans leurs jeux solo, j'ai envie de dire. Après, dans les jeux en ligne, je ne sais pas du tout. J'imagine que, oui, il doit y avoir plein de trucs qui poussent à la consommation. Je ne suis pas très client des jeux multiliens. Mais ça peut fonctionner, mais il ne faut pas que tes achats aient un impact sur le gameplay. C'est ça, le truc, quoi. Parce que si tu deviens plus fort en mettant de la thune, ça n'a plus grand intérêt, en fait. Je pense que les gens qui ne payent pas, ils n'ont plus envie d'y jouer. Ceux qui ont payé, ils n'ont plus de joueurs en face avec qui jouer. Bon, il faut trouver un équilibre. Oui, c'est ça, les pay to win, comme on dit. Ça, ce n'est pas un bon modèle, quoi. Ça, c'est clair. Par contre, voilà, jeter des fringues, des trucs comme ça, ça, c'est intéressant, quoi. Tu peux te faire, voilà, un beau personnage, machin. C'est beaucoup ce qui se fait dans les MMORPG, tout ça. Dans Diablo 4, il y a un petit peu ça. Tu peux looter tes armures et tout ça. Mais il y a aussi des espèces de skins, des trucs d'apparence que tu peux mettre. Je suppose que, sur le long terme, il y aura des choses à acheter. C'est peut-être déjà le cas, là, je n'ai pas encore à tester, là. Mais ça n'impacte pas ton gameplay, quoi. Tu peux jouer avec les autres gens sans que, voilà. Ça, c'est intéressant. Et puis, ça peut, voilà, quelqu'un qui kiffe le jeu, tu peux... Oui, où tu as les saisons, ce genre de choses. Voilà, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, hein. Parce qu'il faut payer les gens qui développent ces jeux, quand même. Même si c'est des jeux sur le long terme. Moi, j'aime bien tous ces trucs de personnalisation. Ça fait toujours plaisir quand il y a ça dans les jeux. Tu peux faire ton petit perso qui te ressemble un peu, voilà. J'en parlais hier. C'est vrai que Xbox profite de ces conférences, là, pour remettre en avant, là, typiquement Fallout 76, hein, qui a eu beaucoup de mises à jour. aussi depuis sa sortie. En vrai, je me demande si je ne vais pas lui redonner sa chance. Il faut que je regarde à combien il est, maintenant. Et puis, il y a ce nouveau truc, là, qui vient de sortir, là, Atlantic City. Vu que j'aime bien l'univers de Fallout, peut-être que ça sera, peut-être que ça sera le jeu en ligne qui va me botter. Je ne sais pas, là. Ify Rush aussi, hein, qui a popé de nulle part. Ça, c'était cool, hein. Ça, c'était un excellent move. On n'annonce rien, pas d'attente, rien. On balance le jeu. Il est dispo tout de suite sur le Game Pass. Un carton. Un carton, voilà. Mais je pense aussi, hein, que le contexte est important, hein, pour ce genre de jeu. Parce qu'on nous l'aurait montré un petit peu avant. On aurait fait, ouais, bon, truc en sashading. Et puis, peut-être que, finalement, on n'y aurait pas joué. Alors que là, quand on nous l'annonce direct, il est disponible immédiatement. Bah, en vrai, ça attise la curiosité. Tu dis, bah, tiens, je peux y jouer. Et bah, tu y vas. Et je pense que ça a participé à son succès. Et, ouais, les Shadow Drop, il faut plus de choses comme ça. Il faut arrêter d'annoncer les jeux 5 ans en avance. Voilà, c'est l'enfer, il faut arrêter de faire ça, quoi. Et les gens se montent la tête, hein. Typiquement, voilà, Cyberpunk, c'est le meilleur exemple. Bon, bah, comme d'habitude, c'est... Ces interviews dont on se contrefoue. C'était un peu cringe, hein, chez Ubisoft, hier, là. Bon, il y avait des mecs sur scène. Alors, oui, mon jeu, c'est le meilleur jeu, LOL. Montrez-nous du gameplay, des... Oui, effectivement, il y a des raisons économiques à balancer des projets comme ça. Ah, ouais, CD Projekt a fait ça, il y a 3 jeux, The Witcher, un nouveau jeu, Cyberpunk, dans 10 ans. Mais à la limite, c'est des trucs, ça, tu le dis aux actionnaires. Tu ne communiques pas au public là-dessus, quoi. Si, éventuellement, tu peux, voilà, une petite roadmap, peut-être ces jeux-là vont sortir bientôt, je verrai. Il y a pas, je suis en train de réfléchir, mais il n'y a pas d'éditeurs ou de studios qui fonctionnent comme ça, qui balancent leur jeu une fois qu'il est fini, pom, puis... Ça n'existe pas, quoi. Ouais, c'est vrai que... Oui, t'as raison, ces annonces doivent être publiques. C'est l'économie, quoi. Et c'est l'économie. Mais bon, des... Genre Xbox, voilà, je pense que les actionnaires, il faut les convaincre, mais bon, je pense qu'il y a des marques comme ça, tu peux faire confiance un peu, quoi. Tu vois, Ubisoft, les gens qui avaient des actions Ubisoft, là, je pense qu'ils se sont frottés les mains hier, hein. J'aurais pas dû revendre les miennes, mais... Mais mine de rien, des groupes, là, comme Tencent et tout ça, là, c'est des gens qui tiennent l'industrie du gaming. Et puis finalement, ils sont discrets, mais ils ont, voilà, ils ont plein de choses. Ils sont... C'est très obscur, ces trucs chinois, là. Et l'important, c'est qu'on ait des jeux, voilà. Tencent, je suis en train de réfléchir. Ils avaient racheté un truc, il n'y a pas longtemps, là. J'arrive plus à suivre, parce qu'il y a tellement de rachats, là, en ce moment. C'est très dynamique, le marché, là, en ce moment, là, du gaming. En parlant d'Electronic Earth, moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un espèce de move, là, vers les jeux solo. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu laissé tomber, là, leur truc multi, un peu nul, avec... Je demande à voir, là, dans les années à venir, là, vers où ils vont, là. J'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de ligne éditoriale qui a changé, là. Il y a ce nouveau label, là, aussi, là, EA Originals. C'est des jeux indis, entre guillemets, même si c'est sous la houlette d'Electronic Earth. Il y a un move, chez EA. Et heureusement qu'ils ont leur jeu de sport, hein, Electronic Earth. Je pense que c'est ce qui les fait vivre, hein. Bon, du nouveau contenu, hein, dans les Fierush. Mais, clairement, hein, Electronic Earth, on les avait perdus, à un moment, hein. Ils étaient partis dans un délire, euh... Personne ne les suivait trop. Ah, il y a un nouveau truc de foot. Ouais, je ne suis pas client des jeux de sport, hein. EA Sport Football. Ben, moi, j'en avais parlé à l'époque, là, où EA Football était sorti. Je trouvais que c'était un bon move, en fait, même si, bon, voilà, la réalisation, elle est clé. Mais c'était un bon move, en fait, de faire un jeu service, parce que ton, voilà, le sport, c'est un truc qui est vivant, qui change tout le temps, t'as tout le temps des joueurs qui changent d'équipe, de machin, de truc. Tu fais ça, voilà, un jeu service, tu peux actualiser les équipes en temps réel et tout ça, c'est quand même vachement bien, quoi. Le FIFA qui sort tous les ans, c'est le même jeu, plus ou moins, voilà, c'est un peu triste, quoi. Bon, après, en même temps, ça se vend très bien. Alors, pourquoi ils s'en passeraient ? Ça, la fuite, là, ça doit rapporter un pognon de dingue, à mon avis. Les gens s'échangent leur truc. Je suis le project art director pour Elder Scrolls Online. Où ils reviennent un petit peu, en fait, sur leur catalogue, dans cette conférence, ça, j'ai l'impression, c'est des choses qu'on connaît et où qu'on a déjà vus. Il y a Elder Scrolls Online, il faudrait que je teste ce truc-là. Skyrim multijoueur, en gros, ça doit être sympa, ce truc-là. Il y a des gens qui sont très clients de ça, ça fait des années que ça tourne, ça. Oui, ben, après, dès que tu mets, c'est des jeux d'argent, en gros, je pense qu'ils jouent sur les mots, sur les lois, voilà, c'est pas un jeu d'argent, mais bon, presque. Et c'est quand même pas ouf. Au moins, voilà, Rockstar, dans GTA Online, ils ont été très clairs. Il y a un casino. Voilà. Mais effectivement, les autorités de régulation de ce genre de choses regardent ça de plus en plus près. parce que les jeux d'argent sont très réglementés. Et effectivement, la manière dont se passent ces microtransactions in-game et tout ça, ben, ça peut être assimilé à des jeux d'argent parce que, ben, t'as des récompenses, des machins. C'est... Je pense qu'on est encore sur des zones un peu grises, bizarres, il n'y a pas trop de lois. Mais je pense qu'à un moment où ils vont regarder ça, ils vont peut-être mettre... Je pense qu'ils ont déjà mis le hola plusieurs fois, là, sur des trucs, notamment en Europe. On est vachement protégés de ça, nous, ici, en Europe. Le chat qui fait l'andouille. Ils ont l'air de bien s'amuser, là, à créer des univers, là, dans The Elder Scrolls Online, là, pour... Ouais, ça va. Peut-être, je ne sais pas s'il existe encore le Bethesda Launcher, là, c'était une horreur, ce truc-là. Mais c'est vrai que tout ça est dans le Game Pass. Je suis en train de... Ouais, peut-être qu'il faudrait que je prenne le Game Pass un petit mois, là, pour tester ces trucs-là. Effectivement. On est sur le moteur de Skyrim, là, j'ai l'impression. Bon, ça a le mérite de pouvoir tourner sur une patate, hein, voilà. Ah ouais, les Reducs, je crois que ça doit fonctionner que quand c'est la première fois que tu t'inscris, un truc comme ça, je crois. Que j'avais déjà pris des forfaits Game Pass. Et si vous avez une ristourne, oui, hop. On est des pinces, ici, nous, on aime bien l'argent, alors. Voilà, une nouvelle saison de, je sais pas quoi, là. Kyletic Games. GuseDX Simulator. A plus, Maze. Oui, je disais ça pour déconner, GuseDX Simulator, mais c'est littéralement ça, en fait. On a tous les outils du parfait chasseur de fantômes, là. Il y avait un jeu multi, comme ça, là, c'était... Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un jeu multi, comme ça, là, où il faut partir, là... C'était bien celui-là, d'ailleurs. Quand je vais voir le nom, ça va me titer, là. Bah oui, bah c'était ça. Phasmophobia, effectivement. Ça a l'air sympa, ça, ouais. Ah oui, des coups, ça débarque sur console. C'est cool, là. Alors, j'espère que ça vient sur la PS5, aussi. Exoprimal. Le jeu que personne n'attendait. Le jeu auquel personne ne va jouer. Je sais pas, ça a l'air bizarre, ce truc-là. C'est des portails qui s'ouvrent, et il y a plein de dinosaures qui sortent, et il faut les déglinguer. Voilà, c'est ça, le concept. Voilà, les shooters en ligne. Voilà, on a des gros robots qui shootent des dinosaures. Ah, 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 ah. Goty, goty, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais ça peut être rigolo, je pense, mais bon, pas de là, voilà. S'y investir des mois et des mois. Peut-être un monde des fouloirs, il faudrait essayer. C'est comme ça, c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. La qualité du stream est dégueulasse, même ma webcam elle a une meilleure qualité, c'est dire, mais Ubisoft c'était pareil hier, je ne sais pas si c'est Youtube qui baisse la qualité sur ces gros streams parce qu'il y a trop de monde ou quelque chose, mais c'est vraiment pas beau. C'est un peu dommage quand on essaye de montrer des images de jeu. Ah oui, on peut changer à la volée d'armure en fait, c'est ça l'idée. Ah oui, du coup on peut faire évoluer son gameplay comme ça à la volée en pleine partie. Ah ça peut être marrant. Après ce que j'ai envie de shooter du dinosaure, c'est pas sûr. Ouais mais je crois qu'un c'est que ça doit être pour les... Ça doit être pour les premiers... La première fois que tu t'abonnes, t'as le RoiN Reduc après c'est mort. Il me semble. À moins que tu travailles chez Microsoft. Ouais bah ouais c'est ça, donc ouais non c'est mort. Il y a un moment où je scrutais là tous les trucs gratuits, là j'avais... Ouais les 7 jours gratuits... J'avais eu un mois moi gratuitement, je sais plus comment... J'ai dû choper un lien comme ça passé sur Twitter. J'avais eu un mois gratuit. Mais ils font plus trop ça maintenant. Il y a plus trop de promo quoi. Mais c'est une bonne idée pour lancer le service. Il y a essayé, voilà un mois vous avez plein de jeux. Euh... Bon ça n'a pas l'air zinzin il y a plein... Il y a l'air d'avoir des bonnes idées mais... Je pense que t'as passé une mauvaise journée, tu lances exoprimale, tu déglingues 3000 dinosaures et puis tu vas te coucher serein. Je pense que c'est un peu ça le jeu. Mais ouais ça n'a pas l'air fou fou là le... C'est un peu nul là. Ils font n'importe quoi les dinosaures là. Il aurait peut-être fallu en mettre un peu moins du coup et puis... Bon après c'est peut-être un peu tactique machin je sais pas trop. On se rend pas toujours bien compte quand on n'a pas la manette en main. Mais il y a ce truc là de changer d'armure là ça peut être intéressant. Genre en plein milieu de la partie tu changes le gameplay en fait quoi. Pourquoi pas. Bon bah voilà les season pass des machins des trucs. Le jeu service. Exoprimale. Le 14 juillet bon bah écoute. Sur le Game Pass. Il a sa place hein sur le Game Pass. C'est classe ça le... Le Xbox là au sol là. Je pense que ça dure une heure ce truc là hein. Je pense pas qu'ils vont s'éterniser avec quelle heure. Une heure et demie. Ouais. Ils vont peut-être faire un segment sur un jeu un truc. Bon je pense pas qu'ils vont nous remontrer Starfield. On a assez bouffé comme ça. Ou le petit segment indé. Voilà. C'est exactement ça. De l'idée de l'exopération de développeur de l'accélérateur. On voit les yeux hein qui lisent le prompteur hein. En revanche. Mais c'est vrai que pour les studios indés. Le Game Pass. C'est une belle opportunité hein. Parce que... Il y a plein de jeux je pense que les gens n'auraient jamais touché. S'ils étaient pas dans le Game Pass. Et euh... Quand t'es un tout petit studio. Tu fais pas forcément beaucoup de vente. Bah être présent sur le Game Pass. C'est un bon moyen de... De... De gratter un peu de thunes. Bon voilà hein. Typiquement ce genre de truc. Bon tu vas pas aller l'acheter. Mais si il arrive sur le Game Pass. Je lui dis bon. On va faire une partie quoi. Bon ça a l'air de... Ça qui nous vende Microsoft là. Toucher tous les joueurs. Voilà c'est ça. Mais euh... Plutôt... Plutôt que d'être dans les fins fonds des classements Steam. Voilà. T'es présent sur le Game Pass. Les gens peuvent y jouer gratos. Euh... Enfin... Gratuitement. Flight Simulator. Un jeu avec euh... Des avions. On en a vu un peu à leur conférence là. Il y avait euh... Il y avait des voyages en montgolfière et tout là. ça veut dire euh... Ça doit être sur le Game Pass aussi. Flight Simulator. Faudrait à la fois que j'essaye. Légalement on n'a pas le droit de dire que c'est gratuit. Ah oui effectivement il y avait le vaisseau de Dune euh... Qu'on a aperçu euh... Bon ils vont nous parler de... Vous savez que je suis prêt pour ça. All right. Let's go. Pour vrai je... Je sais pas si y'a un espèce de mode arcade là dans... Dans Flight Simulator là. Parce que... Ah bah voilà. Ha. On en parlait. C'est ça là le fameux vaisseau guêpe là euh... Non mais attends ils ont construit euh... Le vaisseau de Dune euh... Taille réelle euh... Juste pour le LOL quoi. Ca va Microsoft là euh... C'est plus quoi faire de sa thune là. Ha. 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 C'est les trucs du cinéma. Ha. 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 Ca avait l'air chouette hein le peu qu'on nous a montré. là je serais curieux de voir à quoi ça ressemble parce que l'univers de Dune c'est hyper riche et tout c'est peut-être vraiment cool et exploiter si le jeu marche voilà des non ils volent pas hein faut pas déconner ça ferait très bien dans mon jardin là ce truc là j'avais vu là près de chez moi il y avait un dans un camping ils avaient un bon mobi taille réelle un transformers fait avec de la vraie ferraille et tout c'était c'est impressionnant à voir en vrai le truc de ces de ces conférences là parce que là c'est c'est toujours le summer gamefest c'est c'est de c'est des segments qui sont écrits inventés par l'équipe marketing en fait c'est pour ça que tu verras jamais un développeur te parler de sa petite IA qu'il a développé pour voilà parce que c'est chiant faut pas parler de ça bah si faudrait mais mais voilà c'est comment on vend notre jeu machin c'est le 3 nous manque voilà c'est tout à fait ça mais j'avoue je me rappelle même sur jeuxvideo.com il y a eu les mecs aller faire des interviews de développeurs ils parlaient de trucs hyper intéressants quoi voilà c'est les gens qui font le jeu qui parlaient du jeu aujourd'hui c'est on nous montre des publicités voilà on va visiter un hangar où il ya des props de dune quoi bah super qu'est ce que vous nous vendez là il commence à y avoir un notamment en france là je sais qu'il ya gotoz là qui lance son média avec ses copains là ça ça peut être cool parce que c'est que des que des journaleux voilà et puis ils ont toujours des bas des anciens de game culte enfin voilà des gens un peu sérieux là il ya les anciens le rédac chef de game culte aussi là qui a montré son truc là je sais plus comment ça s'appelle là mais c'est orienté jeu japonisant tout ça ça c'est sympa aussi là ils sont trois je crois et ils ont une chaîne youtube et il parle voilà mais ils sont financés par leur communauté du coup ils sont plus ils sont plus à la merci des annonceurs des éditeurs machin ils achètent les jeux ils y jouent ils donnent leur vrai avis quoi il ya aussi j'y vais le mag j'y vais le mag ouais le magazine papier là qui est pareil financé par les gens qui achètent le magazine voilà il n'y a pas de publicité dans le magazine c'est voilà il est à son il n'y a pas de mystère ainsi tu veux si tu veux une info clean et tout faut mettre faut mettre la piécette ben moi je me je sais que je me permets de critiquer parce que parce que je cherche pas à être influenceur ou quoi du coup voilà j'avais fait notamment sur tik tok là tout un toute une série de vidéos sur les conditions de travail chez ubisoft par exemple tu vois ce genre de truc le genre de truc que chiès va évoquer rapidement entre deux trailers bon après moi j'ai tendance à pas parler des jeux que j'aime pas voilà je trouve que c'est le meilleur move en fait pourquoi donner de la visibilité à un truc que tu trouves qui n'a pas d'intérêt et puis voilà c'est un peu bon honnêtement à quoi ça sert de parler d'un mauvais jeu quoi si le truc n'a pas beaucoup d'intérêt parce que des mauvais jeux il en sort 200 tous les mois tu peux te faire une chaîne spécialisée dans les mauvais jeux y'a pas de souci moi je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les trucs qu'ont de l'intérêt quoi point de vue l'isopi là il ya une démo qui est dispo s'il a faut que je prenne le temps ce week-end je vais essayer après l'esprit critique tu peux tu peux tout à fait tu peux le développer tu peux tu es obligé de jouer qu'à des jeux de merde pour 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 être critique quoi je sais pas ce truc là moi je veux que j'essaie ça va peut-être me saouler tout cas j'aime bien le délire de pinocchio revisité là c'est une bonne idée moi j'ai pas envie de te mettre de l'énergie dans des trucs qui ne valent pas la peine en vrai mais tu vois c'est ce qu'on servient à ce qu'on disait voilà il ya une formule un truc voilà qui demande qu'à t'exploiter il ya il ya plusieurs studios qui s'y essayent alors il y en a qui s'y cassent les dents il y en a qui réussissent c'est des propositions voilà après voilà je suppose que l'ice of peace apporte sa petite sa petite pierre à l'édifice c'est pas dit que demain ce jeu inspire pas un autre studio qui va utiliser cette petite pierre voilà c'est le jeu vidéo ça fonctionne comme ça c'est pour ça que c'est toujours intéressant de d'aller visiter ces jeux pour voir ce qu'ils proposent en faite car je pense qu'il doit y avoir un truc genre soit tu choisis t'es une marionnaise soit tu choisis t'es un humain et il doit y avoir deux histoires tu peux faire le jeu de soi je pense que c'est un délire comme c'est bon c'est en septembre t'açon c'était une fameuse ceci qui avait ce genre de truc là de deux chemins possibles soit tu étais le super vilain de la ville soit tu étais le super héros qui sauvaient tout le monde ça c'était intéressant du coup ça donnait envie de faire le jeu deux fois pour voir les pouvoirs que tu avais quand été méchants et elle bled 2 donc ça va être un petit reportage sur sur bah bah making of du jeu moi j'avais bien kiffé la franchise infamous elle s'est un petit peu perdue là sur le dernier épisode c'était sympa ouais celui là carrément j'avais sur qui fait le premier là puis cette ambiance sonore là si je sais pas comment ils ont fait ça là sur sur mes enceintes là j'ai l'impression que les les sons ils venaient de derrière et tout c'était hyper bien il y a un vrai travail sonore dans ce jeu là ah ouais c'est et ses voix là sans arrêt là qu'on sent moi j'ai une enceinte de monitoring et dans une stéréo de bâtard là ouais sur ce genre de jeu là ça fait un peu comme l'espèce de 3d je sais plus comment ils appellent ça c'est un autre truc là là c'est l'audio 3d là mais ça marche sur les enceintes aussi il ya des enceintes qui peuvent faire ça oui ouais c'est c'est très sérieux dans son approche du sujet un pire voilà c'est ça illustre un peu oui voilà des maladies mentales c'est c'est tout le propos du joueur du premier tout je pense que celui là va être un peu plus grand spectacle mais ça va être bien mais les là les images qu'on nous avait des montrées là de lblaine là et la modélisation des visages là ça devient vraiment impressionnant c'est là dessus je suis curieux de voir quantique dream là parce que souvent ils mettent la débarasser au la niveau graphisme en termes de modélisation et tout ça de motion capture sur leur prochain jeu là je sais plus je crois qu'ils a non ils sont sur star wars aussi là je pense qu'ils vont se croûter là dessus non ça c'est c'est spotlight c'est leur label d'édition de jeu ça rien à voir c'est un jeu quand il dit c'est quantique dream qui édite un jeu indique c'est pas la même chose d'ailleurs il ya ces trois jeux qui sortent là de trois jeux narratifs là trois jeux narratifs qui sortent là sur leur label ils sont devenus éditeurs jeu ce jeu star wars là par quantique dream oui effectivement moi ça me fait très très peur ce qu'a priori ils sont eux aussi barrés dans un truc open world machin ils savent pas faire ils ont pas les technologies les gens ne veulent pas aller bosser dans ce studio bon ça a l'air mal barré leur compte là je ne sais pas je sais pas s'ils ont un truc narratif aussi en cours ou quoi moi c'est pas tellement l'aspect ce l'aspect histoire ou prise de risque de machin c'est plus l'aspect technique moi qui m'inquiète parce que quantique dream depuis leur création ils font des jeux narratifs là il s'embarque dans un truc open world avec de la baston du machin ils savent pas faire honnêtement moi ça me fait peur les rares phases qui a eu dans leur jeu là de un petit peu action l'infiltration machin c'était pas fou fou quoi on les attend pas là dessus en plus quoi alors je sais pas je sais pas où ça va leur projet je serais pas étonné que ce soit annulé il doit y avoir des petits reportages sympa là sur la chaîne de ninja théorie là j'irai voir ça bon c'est aujourd'hui de toute façon toutes les licences c'est ça c'est tant que ça marche voilà là des jeux star wars on va en bouffer voilà disney a ouvert les vannes maintenant c'est tous les studios qui vont faire des jeux star wars on va en bouffer dans tous les sens on va avoir le jeu de cartes le mmorpg le il ya une grosse communauté star wars ne sous-estime pas la communauté star wars voir si c'est des gens de de 7 à 77 ans c'est le cas de le dire qui qui connaissent star wars c'est c'est pas rien moi je sais pas moi je mon avis s'ils sortent autant de choses s'il ya autant de séries de bd de machin le truc c'est que ça marche je pense pas qu'ils investiraient autant les jeunes mais si ils ont vu aller les trois derniers star wars et ça les a sûrement marqué comme nous les les vrais star wars vous avez marqué voilà c'est des histoires de génération de machin bien se dire qu'ils ont pas vécu le star wars tel qu'on l'a connu nous donc évidemment eux ils ont pris le star wars qu'on leur a donné bon après on est un petit peu dans une société de consommation voilà les films événements il y en a un tous les mois bon ça devient compliqué de parce qu'à l'époque où est sorti star wars c'était moi qu'est ce que c'est que ce film on n'a jamais vu ça voilà c'est bon on avait un comme ça tous les cinq ans quoi maintenant clairement on va sans mentir il ya un blockbuster tous les mois quasiment que ce soit un marvel un truc de chez dc enfin t'as toujours un gros film quoi les transformeurs c'est à ce mois-ci il ya toujours des gros films quoi après disney je pense que leur business il est plus forcément dans les produits dérivés parce que là ils contrôlent une grande partie de la culture de la pop culture alors peut-être que ça marche moins bien dans certains secteurs mais je pense qu'ils se sont jamais aussi bien porté Là voilà ils se lancent dans le jeu vidéo aujourd'hui et maintenant il ya ils ont ils ont des jeux disney là ce truc là tu peux visiter le parc d'attractions machin ils ont des trucs c'est pas sur le papier c'est une des plus grosses boîtes de divertissement au monde zéro liquidité mais c'est des milliards qu'ils ont sur leur compte en banque je sais pas si tu te rends compte de toutes les licences qu'ils ont ils ont racheté la fox c'est des films c'est des séries c'est les c'est les simpson c'est ils ont tout ils ont vampirisé la culture populaire C'est rigolo ça jeu de robots Crafting construction avec des robots Ah c'est marrant ça des robots Bon après ça va être des mécaniques assez classiques C'est mignon Oh la 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 qualité du stream c'est pas possible Bon bah c'est minecraft avec des robots voilà Là voilà tout à l'heure on parlait des modes dans le jeu vidéo maintenant c'est la survie le craft la construction C'est vraiment le move du moment et tout le monde s'embarque là dedans Bon tout le monde réussit pas Il y a des beaux effets de lumière ça marche bien Ah oui alors des donjons à explorer des trucs comme ça Comment ça s'appelle ça ? Like a frontier Et bien pourquoi pas c'est sur le game pass Let's go Bernard l'hermite simulator Ah j'avais vu ce jeu de petit chat là aussi Ah oui c'est vrai il y avait ça Ah oui il fallait au fojo nuts Technotica là qui Un simulateur Et non il a l'air plutôt pas mal effectivement factorio Je connais j'ai joué à ça Et celui là il a l'air de proposer d'autres trucs Je suis un peu chaud en vrai D'ailleurs tout ça est sur le game pass donc je vais peut-être me prendre un mois dans le game pass pour tester tous ces trucs là Ah oui là il bombarde en fait tous les jeux qu'il y a de dispo Mais voilà le game pass pour ça Si voilà le catalogue Bam servez vous Ah oui il y avait ce jeu là effectivement là où on vivait sur le dos du... comment ça ? Ça avait l'air pas mal ça aussi Ça va trop vite on n'a pas le temps Filou ! Fil ! Faut que je fasse une alerte Phil Spencer là Dès qu'on le voit il faut qu'il y ait un truc qui a part à l'écran J'ai passé une demo de l'écran Que je n'ai jamais joué à l'écran C'est la première fois Nous avons 33 personnes en ligne C'est incroyablement excités à ce sujet Donc nous allons entrer dans ? All right, je vais entrer dans, je vais commencer à jouer 33 Immortals C'est une co-op action roguelike pour 33 joueurs Nous jouons une âme d'une âme Nous devons réveiller contre le final de l'écran Donc il y a trois d'entre nous aujourd'hui sur le stage Et il est cool son t-shirt Xbox là ? Pourquoi ils ne vendent pas des t-shirts comme ça ? Mais ce monsieur là a une grosse culture vidéoludique Sache le C'est loin d'être un idiot S'ils l'ont mis à la tête d'Xbox c'est pas pour rien On a dit que quand vous avez commencé ce jeu Il n'y a pas encore 33 personnes à l'écran Donc vous n'avez pas assez de personnes à l'écran Pour remplir le roster de l'écran C'est un point super sympa C'est un challenge C'est un challenge quand vous essayez de faire ça Je l'aime OK, donc Nos deux runs ne sont les mêmes Nous sommes en une situation différente Nous sommes dans le cémetrie Si vous tournez la gauche La map de l'écran va se montrer Et nous pouvons voir que nous sommes à 33 maintenant En Inferno Mais nous sommes dans le monde Oh, nous n'allons pas dans le même endroit Oui, oui, parce que nous avons tous de la torture chambres C'est parti Pour faire le jeu progress OK Et nous sommes au sud de l'inferno Et donc le plus de la torture chambres est à l'est OK Donc, on va là C'est parti OK, on va Il avait l'air de dire qu'ils étaient 30 sur la map Oh, merci C'est Max LL Qui a fait la musique sur tous nos jeux Et vous êtes à Montréal ? Nous sommes à Montréal, oui C'est près de l'un de nos studios de XGS en Compulsion Oui C'est aussi en showcase Oui J'aime la communauté des créateurs de jeux à Montréal Absolument C'est toujours important d'être bien entouré Et tout ça Nous n'avons pas parlé de votre premier jeu Spiritfarer Oui, j'ai aimé C'était fantastique Merci, oui C'était génial Comme vous pouvez le voir Ce n'est pas Spiritfarer Non, mais comment tu penses-tu à ça D'un étudiant Mais tu joues à quoi, là ? Parce que ça fait une heure que tu critiques tous les jeux, là Oui, d'un étudiant D'un étudiant D'un étudiant D'un étudiant D'un étudiant Moi, j'ai vu plein de trucs cool Moi, je vais jouer à plein de trucs Un peu Mais ils jouent dans la même pièce, là ? C'est un truc co-op en local, ou ? C'est que en ligne ? Oh, nous avons une phase de raf de God C'est-à-dire ? Oh, non ! Dash, dash, dash ! Dash, règle ! Oh, je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Je n'ai pas d'un étudiant Ouais, ça a l'air... Ça a l'air chiadé, quand même, hein ? Non, je dois sortir de là Où est-ce que tu es ? Ah... Pourquoi ils n'étaient pas dans la chambre de torture ? Oh... Ok... Ok, les raines... Ah, God is getting angry ! Yeah ! Wow... On est getting hammered, right now Ok, là, on va... Ok, c'est un gars, peux-tu réviser moi ? Ok, oui, 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 juste... Stop moving, c'est bon... One, one up ! Yeah, je suis sur le ! Je suis sur le ! Oh, je vois, là, il y a les 24... Oh, je vois, là, il y a les 24... Oh, c'est le feu ! Oh, le feu ! Maintenant, nous sommes au feu ! Oh, mon Dieu ! Le Père de Dieu ! Ok, je suis sur le dessus ! Ok, alors, nous avons déclé l'Ascension de la guerre ! Donc, c'est la dernière battle ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, oui, oui ! Je veux dire... Oh ! Il y a un peu de foutoir, quand même, à l'écran, là ! Don't mind me the wandering soul ! Oh ! Save me, please ! Comme un zombie ! Maybe, quelqu'un... J'ai mentionné que je n'avais jamais joué avant ! Oh, non, j'ai mort aussi ! Oh, oui ! Oh, ok ! Hopefully, le team... The team can carry us ! Oh, mais montrez l'écran de jeu ! Bon sang de bois ! J'ai pas le temps de comprendre comment ça marche ! Yeah ! I'm gonna try to not move ! Ok ! Don't move ! And hopefully, someone... Is going to be able to revive you ! Ok, good ! Oh, I'm in ! I'm in ! Ok ! Ok, I'm back ! Yeah, yeah, thank you ! So, this is the last step ? I think it's my last ! Oh, right ! Uh... Oh ! We did it ? Yeah, we did it ! Yeah, well, yeah, we did it ! 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 So, now we've ascended. Yeah. That was... First... Chapter of first book. Is that how I should think about it ? Yeah. It's the first world. So it's Inferno ? Yeah. And... Yeah, each region has its whole big set of challenges and everything. And this is all on the map. And its final boss fight. That's what this is ! Well, since we've... Basically, come through unscathes so far. This should be easy. Yeah. Du coup, le boss final... Faut... Faut tous y aller dessus... Ah, le dégommé. Ok. Ok. Ah, oui, d'accord. Il disait ça, 30 sur la carte. En fait, c'est ça. On est 33... à faire, j'imagine, une espèce de campagne, un truc, là. Et puis, à la fin, il y a le gros boss. Ouais, c'est un concept. Il avait l'air de dire que c'est le premier chapri. Trop du premier livre. Ah, il y a un truc, là. Faut voir, hein. Apprends-toi. Ça doit être un sacré bazar. Allez, Filou. Bisous. Merci d'avoir regardé. Eh bien, ma foi, on a vu plein de choses. Il y avait des trucs qu'on connaissait déjà, des trucs qu'on a déjà vus. C'était surtout pour confirmer que le Game Pass, c'est trop super. Donnez-nous notre argent. Hop. Voilà. Un petit peu de musique. Eh bien, voilà. C'est Game Pass sur 20. Eh bien, ils m'ont un petit peu convaincu. Du coup, je vais peut-être me prendre un abonnement pendant un mois. Voilà. Donc, cette conférence a marché sur moi, en tout cas. J'ai envie de tester deux, trois trucs, là. Bon, il y a encore des... Je vois dans le chat des gens qui attendaient GTA VI. Bon. J'étais à 6D1 dans le Game Pass, hein. Bien sûr. Moi, je ne vais pas avoir besoin de trois mois de... Je vois à peu près les jeux. C'est juste pour tester beaucoup de trucs, là. Je pense que j'achèterai les jeux auxquels je jouerai vraiment derrière. Game Pass, moi, ça me sert pour les démos, en fait. Parce que je sais que s'il y en a un qui me plaît, je vais y passer un mois et demi et dessus. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Et bien sur ce, moi, je ne vais pas traîner plus. C'était très intense. Il y avait eu beaucoup de choses. Je vais regarder ça tranquillement, la liste des jeux qu'on nous a montré, là. Puis voir ce qu'il y a sur le Game Pass ou pas. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouvera peut-être demain. Ce n'est pas sûr. À la même heure. Je ne sais pas. Je vais voir. Peut-être pas. Peut-être. Voilà. C'est comme ça ici. Abonnez-vous. Vous verrez bien. Allez. Salut.